Alors, ensuite, il y a le deuxième volet. Donc, voilà. Comment on passe de l'apathie ? Vous avez vu la presse, on a eu beaucoup de discours sur la crise, sur la frustration de ces jeunes qui ont étudié et qui ne trouvent pas de travail. Et puis, on a le sentiment comme ça que c'est une jeunesse merveilleuse, dépolitisée, vierge, pas du tout souillée par les compromissions des générations qui l'ont précédée. Et puis, hop, comme un champignon, soudain, voilà, ces jeunes ont réussi là où les autres générations militantes n'ont pas réussi. Donc, ça nous interpelle, effectivement. Ça nous interpelle parce que, bon, des crises économiques, de la frustration, ceux qui travaillent sur ces terrains, nous l'observons depuis un moment. Non, ça n'a pas donné ces révolutions-là. Et puis, ceux qui travaillent sur les jeunesses savent très bien que, déjà, pendant la colonisation, on avait cette jeunesse qui était tantôt une menace, tantôt une promesse. Donc, voilà, c'est tantôt une menace qu'il faut juguler, dresser, canaliser, tantôt une sorte d'avant-garde qui est chargée d'instruire ses parents. Donc, c'est quelque chose que l'on trouve en filigrane. Et puis, le chômage des diplômés, je peux vous dire, ça fait au moins depuis la fin des années 80 qu'on en parle. Donc, voilà. Alors, c'est maintenant que le chômage des diplômés aurait réussi à amener à une révolution. Donc, c'est une question qu'on se pose. Et surtout, ce qui est absolument passionnant, c'est de voir comment, apparemment, par les marges des scènes politiques, ce qui est considéré comme le centre des scènes politiques est bouleversé, donc par ces marges. Et c'est à partir de là que j'ai demandé aux intervenants du deuxième panel, donc à Amine Hallel et à Youssef El-Chazli, qui étaient présents pendant, qui ont observé ces mobilisations et qui les observent depuis longtemps. Donc, ils connaissent le background. C'est comment, 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 comment on en arrive à passer de cette apathie ? D'abord, est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce que c'est cela même qu'on dit apathique qui impulse le mouvement ? Comment on passe, donc, d'un acte protestataire isolé à une révolte ? Comment cette révolte, il y a un terme un peu, excusez-moi, mais qu'on utilise beaucoup, se désectoralise ? C'est-à-dire, se désectorise. C'est-à-dire, comment on passe d'un petit phénomène isolé, donc d'un lieu, vers d'autres lieux, comment on passe aussi d'un secteur de la population vers d'autres secteurs de la population ? Donc, comment s'opère ce ralliement, cette expansion ? Avoir les réseaux à travers lesquels se produit ce processus de mobilisation qui va au-delà d'un secteur de la population, qui va au-delà d'une localité. Donc, revenir sur cela nous permet aussi de voir dans quelle mesure est-ce qu'on est, comme l'ont dit d'autres chercheurs auparavant, pour d'autres mouvements, dans quelle mesure est-ce qu'on assiste à une sorte d'immaculée conception ? C'est justement cette jeunesse héroïque qui s'empare, qui mène la révolution comme ça. Donc, d'où, quels sont finalement les réseaux dormants ? Quels sont les acteurs de ces révolutions ? Comment ont-ils été socialisés ? D'où viennent-ils ? Est-ce qu'ils sont tous des jeunes ? Est-ce qu'ils sont tous à politiser ? C'est une question. Et puis, question aussi que j'ai posée à Amine et à Youssef, c'est est-ce que finalement ce que l'on observe, cette masse que l'on observe, est-ce qu'on a des petits groupes qui sont juxtaposés, voilà, reliés par l'événement, ou est-ce que réellement nous parvenons à avoir un groupe coordonné, enfin, il y a un minimum de coordination, un minimum de partage d'un horizon d'attente commun ? Donc, est-ce que les places que nous avons observées comme places Tahrir, ou voilà, est-ce que c'est des petits groupes, chacun qui vient là avec son réseau, ou est-ce qu'on arrive à une sorte de fusion révolutionnaire ? Voilà. Alors, à partir de là, ce qui est aussi important, c'est ce que aussi je leur ai demandé, c'est quel est l'impact des innovations technologiques, en termes de technologies protestataires ? Comment, quelque part, Internet, jusqu'à quel point Facebook contribue à brouiller ce que les sociologues des mobilisations ont déjà observées, ces frontières entre le discours des coulisses, des dominés, et le discours public ? Donc, ce brouillage des frontières. Dans quelle mesure, là aussi, la chaîne satellitaire Al Jazeera a véritablement joué un rôle dans la reconstruction de cette communauté imaginée. Et puis, surtout, surtout, grande énigme pour les sociologues des mobilisations, c'est la répression. On a régulièrement vu des moments où la répression casse un mouvement, le freine. Et puis, il y a des moments où elle l'amplifie. Alors, juste dans ces mobilisations-là, on a pu observer de loin qu'il y a des moments de reflux face à la répression, et puis des moments où la répression amplifie totalement la mobilisation et retourne les rapports de force. Alors, troisième volet, enfin, c'est un volet qui me semble aussi très important, mais auquel on n'a pas pensé au début, parce qu'on était dans les révolutions. Et puis, Dina El-Khawaga, politiste égyptienne qui devait venir, mais qui n'a pas pu venir, elle dit « Oui, mais attends, là, on est fin février, mais fin mars ». Fin mars, oui, tout ça, bon, il y aura beaucoup de choses qui se seront passées, beaucoup de nouveaux enjeux, de nouveaux défis pour les acteurs politiques. Il faut pouvoir les traiter. Donc, ces lendemains révolutionnaires, bon, voilà, il y a eu chute, il y a eu fuite du dictateur, mais qu'advient-il de cela ? Est-ce qu'on est véritablement face à des changements de régime ? Comment se négocient les transitions ? Et puis, il y a aussi cette part des émotions populaires, mais je ne sais pas si on pourra en traiter, mais qui ont été très, très importantes, justement, au lendemain des révolutions. Donc, quels sont les enjeux de la reconstruction ? Comment se recompose la scène politique qui a été chamboulée ? Alors, il y a aussi un volet que nous souhaitions traiter, c'était l'impact, l'impact de tous ces événements sur la diplomatie, les diplomaties occidentales. C'est vrai qu'on apprend, bon, dans les travaux, les manuels, voilà, on voit bien que les puissances démocratiques ont pu jouer à certains moments de l'histoire un rôle décisif dans la démocratisation de certains pays, c'est-à-dire vraiment accompagnés, investis de l'argent, on pense, je ne sais pas moi, Japon, l'Espagne, enfin bon. Et puis, il y a ce sentiment quand même que dans la région, c'est plutôt tout le contraire. L'enjeu de la stabilité, le fait qu'il y ait du pétrole dans cette région, la peur de l'islamisme, la peur du terrorisme, beaucoup d'ambivalence vont... Voir pas du tout, donc il nous vaut mieux un gentil Benelli non barbu, désolé pour les barbus, mais enfin, vous voyez, symbolique, donc que l'inconnu, l'instabilité, et c'est vrai que ce qui se passe en Libye vient régénérer, un petit peu renouveler ces questionnements. Donc, à l'origine, il y avait Michel Colomb qui devait introduire cette partie, il s'est désisté, mais nous sommes nombreux à pouvoir donc faire une table ronde sur cette question et à répondre aux questions du public. Alors, je vous remercie, en tout cas, toutes et tous d'avoir répondu à l'appel. Et donc, je remercie le Crapul, le DIHSR et surtout Mosaïque qui a permis cette organisation formidable de cet événement et qui nous a appris aussi à organiser autrement les événements à l'université. Donc, je laisse la parole aux premiers intervenants. Et donc, c'est Bianca Maria Fontana et Hervé Reiner qui vont discuter ce panel. Bianca Maria Fontana est la présidente de ce volet. Tiens. Tiens. Ça, c'est pour moi ? Oui. C'est enregistré. Merci.